... Mesdames et messieurs, chers participants à ce huitième forum économique du Nord vaudois, c'est un privilège et un plaisir pour la haute école d'ingénierie et de gestion du canton de Vaud que de pouvoir se présenter à vous, et ceci principalement pour deux raisons. Premièrement, la HEIG VD a été présente et partenaire du forum dès ses débuts, mais encore et surtout en raison du thème retenu pour l'édition 2013 qui questionne le lien entre compétitivité et compétence. Comme vous pouvez l'imaginer, la force de ce lien entre compétence et compétitivité est une des raisons d'être de la HEIG VD et des HES en général. La HEIG, c'est une école avec une particularité, c'est qu'elle regroupe deux grands domaines, le domaine de l'ingénierie et celui de l'économie. C'est une singularité, mais c'est une chance, à une période où il s'agit de pouvoir métisser des compétences et comprendre les autres métiers. Située à Iverdon, intégrée à la ville, en trois localisations, dont une est à Y Parc. Et ce n'est pas un hasard, parce qu'une des vocations d'une école comme la nôtre, c'est d'être dans la proximité des entreprises et des partenaires industriels. Et cette localisation à Y Parc permet les liens les plus proches entre nos instituts et l'économie. Quatre missions, ce sont celles assignées par la loi fédérale sur les HES, qui n'a même pas 20 ans. Quatre missions sur lesquelles nous reviendrons dans un instant. La HEIG VD appartient à un réseau de 27 écoles sur la Suisse occidentale. C'est la fameuse HESSO, HES de Suisse occidentale, dans laquelle notre école joue un rôle intéressant, puisqu'elle a l'articulation de deux des six domaines présents, et où elle est le plus grand campus de cette HESSO, qui compte plus de 18 000 étudiants. Alors, si on regarde les missions qui sont celles d'une autre école, et naturellement celles de la HEIG, au cœur, bien entendu, la formation initiale. Amener des jeunes à obtenir un bachelor, et pour certains d'entre eux, un master. La formation continue, dont M. Loézeda vous a entretenu ce matin, permet à des titulaires d'un premier titre, ayant une expérience professionnelle, d'aller compléter leur cursus. La RAED. Alors, le volet de recherche, pour une haute école, on comprend bien. Et la RAED, appliquée, parce que, intimement liée aux spécificités qui sont celles des HES, c'est-à-dire dans une proximité avec les partenaires des tissus professionnels. Cette recherche appliquée, qui se distingue de la recherche fondamentale, est une recherche avec et pour les entreprises. Et caractéristique tout à fait intéressante, c'est que le financement, dans son extrême majorité de cette recherche appliquée, vient de nos partenaires économiques. Et puis, comme toute haute école qui se respecte, permettre à nos étudiants de faire des échanges internationaux, en Europe ou ailleurs dans le monde, et permettre bien sûr aux professeurs et chercheurs d'être aussi en contact avec leurs collègues. La palette de l'offre de formation bachelor et master dans notre école, j'aimerais juste relever du côté des bachelor une nouveauté, et dans quelques jours, c'est la rentrée académique, et nous offrirons, grande première, une filière en énergie et techniques environnementales. À un moment où les partenaires publics se préoccupent beaucoup de ces questions, on adapte notre portefeuille d'offres. Plus de 1650 étudiants bachelor reprendront le chemin des salles de classe dans quelques jours. On évoquait plus de 2000 étudiants au total, si on y ajoute les masters et la formation continue. 35% de nos étudiants font une formation en emploi. Ça veut dire qu'ils ont un emploi, et qu'une, à temps partiel, entre 60 et 80% pour la plus grande part d'entre eux, et ils mènent des études de bachelor. Ce sont des étudiants extrêmement intéressants, mais ce sont pour vous des collaborateurs extrêmement intéressants. Et s'il y a un message à faire passer, c'est de vous encourager à les soutenir, et à soutenir les jeunes qui sont dans cette démarche de concilier une formation exigeante et un emploi. Un tiers de nos étudiants sont des économistes d'entreprise. En bachelor, deux tiers, par conséquent, des ingénieurs. Le pourcentage d'étudiantes est peu significatif, parce que vous pouvez imaginer que quand on a des formations d'économistes et des formations d'ingénieurs, c'est inégalement réparti. Si les jeunes femmes sont près de 40% chez les économistes, elles sont parfois moins de 10% dans certaines filières d'ingénierie. Là aussi, travaillons à les encourager à aller vers ces carrières, notamment d'ingénieurs. La recherche appliquée se développe par le biais de 10 instituts et de centres de recherche, de groupes de recherche dans notre école, qui sont en lien permanent avec les partenaires extérieurs, avec vos entreprises, pour un volume, je crois que Mme Lyon l'évoquait ce matin, de près de 18 millions de francs pour l'année 2012. Plus de 200 nouveaux projets ont été initialisés en 2012, et une start-up nouvelle a vu le jour. Il se développe entre une et deux start-up par année, issus de notre école. J'aimerais relever le chiffre des 700 collaborateurs qui encadrent ces 2 000 étudiants, 180 professeurs, 200 chargés de cours. Les chargés de cours sont des praticiens dont la vie professionnelle se déroule principalement dans leur entreprise et qui viennent partager le meilleur de leur savoir-faire et l'actualité de leur métier avec nos étudiants. L'HEIGVD se positionne en matière de recherche clairement comme un acteur global de l'innovation. Bien sûr que nos laboratoires et nos instituts sont le creuset de quantités d'innovations technologiques, mais ce qui nous tient à cœur, c'est de porter ces innovations vers les tissus industriels et économiques qui en ont besoin, de réaliser ce transfert de connaissances et de compétences vers les entreprises. Et dans certains cas, d'amener certaines de ces innovations par le biais de la start-up dans un incubateur, le plus fréquemment celui d'E-Start, à Y-Park, pour qu'elles puissent se développer comme entreprises propres. Et bien sûr, on a un certain nombre de secteurs dans lesquels on est particulièrement présent et dont la presse se fait fréquemment l'écho. Alors, la recette des HES, c'est quoi ? C'est un certain nombre de spécificités, vous l'aurez compris. Ce sont des formations professionnalisantes, tant au niveau bachelor que master, ce sont des diplômés qui, au cours de leur formation, auront certes acquis un bagage scientifique de haut niveau, mais auront également développé une posture professionnelle et une orientation métier extrêmement forte et pertinente. Ce sont des liens constants au niveau de la recherche entre nos professeurs, nos chercheurs et les entreprises. C'est un profil du corps professoral. Si nous avons 180 professeurs qui font plusieurs de ces missions HES, de l'enseignement, de la recherche, des collaborations à l'international, je citais les 200 chargés de cours. C'est ce lien fort avec la réalité des métiers la plus actuelle. C'est un enseignement en auditoire ou en classe de taille raisonnable qui permette l'interaction entre étudiants et avec les professeurs et non pas en grands auditoires de plusieurs centaines de personnes. C'est dans l'approche pédagogique, un recours fréquent aux travaux personnels et de groupes des étudiants qui les amènent à partager leur savoir avec des entreprises qui le plus souvent sont mandantes de ces travaux. Et c'est notamment le cas du travail final d'études, du travail de bachelor qui est pour la plupart des cas alimenté par des propositions que vous fournissez. Les HES sont jeunes de surcroît, à peine 20 ans. Et voilà déjà que le cadre fédéral veut changer, Madame Lyon, vous le disait ce matin, et mettre sous un même toit les HES et les hautes écoles universitaires. C'est magnifique. C'est une consécration, ces 20 ans d'efforts où les HES ont fait leur preuve. Mais c'est également une obligation de différenciation. On n'accepterait pas comme contribuable de payer deux systèmes de hautes écoles à peu près semblables. Et ça veut dire, pour les HES, de maintenir très fermement le cap du partenariat avec les tissus économiques. Ça veut donc dire, pour les HES, une double exigence. Une exigence qui les amène à répondre aux standards académiques et scientifiques d'une haute école. Ça veut dire ne pas perdre un millimètre de la confiance et des partenariats que l'on a avec les tissus économiques et industriels. Très concrètement, ça veut dire quoi ? Pour les professeurs, ça veut dire qu'ils vont avoir les titres académiques pour les professeurs le doctorat le plus souvent, mais une exigence d'une activité professionnelle qualifiante, significative avant de devenir professeur. Pour les candidats étudiants, ça veut dire qu'ils doivent être porteurs d'une maturité professionnelle ou autre et avoir une première approche professionnelle, une première expérience. pour notre recherche appliquée, ça veut dire pour nos professeurs de publier, dans certains cas, d'aller dans les revues scientifiques les plus exigeantes, mais en même temps, d'aller chercher l'écrasante majorité du financement de cette recherche appliquée auprès d'entreprises dont on peut imaginer que si elles ouvrent le porte-monnaie, ce n'est pas uniquement pour la beauté de la science. On est dans une situation actuellement qui amène quelques enjeux que brièvement je voudrais partager avec vous. Bien sûr, l'enjeu de cette transition puisque cadres cantonaux et fédéraux sont en mutation et que ça veut dire que dans cette configuration pour une école comme la nôtre, il s'agit de garder et de renforcer cette identité et d'affirmer ce positionnement spécifique. ça veut aussi dire dans un autre ordre d'idée que la Suisse comme les pays européens sont actuellement en pénurie d'ingénieurs. C'est quelque chose à quoi nous nous attachons à travailler. Rendre ces métiers de l'ingénierie beaucoup plus attirants y compris pour les jeunes femmes. Un ingénieur ce n'est pas seulement un geek collé à son écran avec des restes de pizza froide sur la moquette ce n'est pas seulement un homme avec un casque blanc qui donne des ordres sur un chantier c'est une palette de métiers notamment dans l'interdisciplinarité et nous avons de très heureuses et riches collaborations avec nos collègues des HES de la santé en ingénierie médicale en matière d'innovation avec l'ÉCAL l'école de design et ce sont des ouvertures que l'on doit travailler encore. notre mission former des professionnels capables d'intégrer un haut niveau de savoir scientifique une compréhension très exacte des besoins de l'entreprise et une posture responsable et en matière de recherche bien entendu être un des facteurs qui contribue à l'innovation par notre transfert technologique. Le souhait de notre école c'est de se faire reconnaître comme une université de sciences appliquées vous remarquerez que j'ai mis des guillemets des italiques c'est une rétro-traduction de la manière dont on exprime en anglais les hautes écoles spécialisées Universities of Applied Sciences et dans le fond la terminologie anglaise si on la remet un peu comme ça de façon pirate en français elle dit bien un positionnement qu'on souhaite avoir partenaire de choix du monde économique et creuset d'innovation. Vous l'aurez compris les compétences c'est notre cœur de métier les compétences de l'individu chacun de nos étudiants les compétences collectives que l'on nourrit à l'intérieur de l'école les compétences de nos laboratoires et de nos instituts et bien sûr les compétences de nos partenaires économiques les entreprises qui sont l'objet du transfert technologique et de connaissances de notre part nous avons en partage avec chacune et chacun d'entre vous dans vos entreprises le souci des compétences de leur adéquation de leur pertinence de leur développement avec la certitude que les compétences représentent la meilleure façon de faire la différence de manière durable je vous remercie de la différence